Passons maintenant à la correction de la dernière figure. La dernière figure, ici, quand on observe, on a 110 degrés horaires. Première chose à faire, c'est repérer le sens. Il faut savoir que le sens mathématique est contraire au sens horaire. Si on n'avait pas mis le horaire, mais qu'on avait mis un signe devant, on aurait écrit moins 110 degrés. Ici, comme on a 160 anti-horaires, le sens anti-horaires, c'est le sens mathématique. C'est contraire au sens de l'horloge, même si ça ne nous arrange pas trop. Ici, on aurait écrit d'angle plus 160. Si on n'avait pas précisé. Ici, on a la rotation d'angle, soit moins 110 degrés, soit 110 degrés horaires. On va tourner dans le sens des aigus de la montre de 110 degrés. Je vais simplement repérer un point. Je vais repérer celui-là. Pourquoi je prends lui ? Parce que j'ai de la chance, j'ai déjà la demi-droite qui passe par le centre et qui relie ce point-là. Quand je vais faire mon 110 degrés, je peux partir simplement. Comme ça, je vais mettre centre du rapporteur, 0. Je cherche le 110. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon compas. Je repère simplement cette longueur. Je vous montre juste ici, parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent tracer le moins possible. Donc ici, je sais aussi que, par exemple, pour ne pas surcharger la figure, je peux faire une petite coche au compas. Reprendre ici ma coche du rapporteur. On n'est pas obligé. On peut tracer évidemment la demi-droite et faire la coche du compas directement sur la demi-droite. Il y en a certains qui préfèreront ça et surtout c'est un peu plus visuel. Voilà, on trace le drapeau. On se rappelle de ce que j'ai dit ici. On prend la figure et en fait, elle va tourner comme un cerf-volant qui est tendu le long de la ficelle. Ici, en fait, s'il n'y a pas de ficelle, la figure est plantée sur le E. Donc c'est tout le drapeau qui tourne autour du point E. Pour trouver le dernier point, moi, je vais utiliser la conservation simplement des longueurs dans la rotation. Donc je sais que ce point-là, il a une certaine distance de E. Donc sur l'image aussi, il sera à une certaine distance de E. Ensuite, pour tracer ici le triangle qui est là, pareil, j'utilise la conservation des longueurs. Cette longueur est conservée. Donc je peux faire un arc de cercle ici. Mais on a aussi la conservation de cette longueur-là. Donc on peut aussi faire un arc de cercle en partant d'ici. Voilà. Et donc maintenant qu'on a fait ça, naturellement, on peut tracer et finir simplement le drapeau. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir compris évidemment ce chapitre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas peut-être à revenir sur les différentes vidéos pour voir pas à pas les différentes méthodes que je vous ai proposées ici. Merci. 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 Merci.